Bien, vous venez d'entendre mes amis écolistiers. Ils viennent d'évoquer quelques éléments forts de notre programme. Vous les avez vus et entendus. Ce sont des hommes et des femmes responsables. Il va sans dire qu'une fois élus, ces engagements seront tenus. C'est qu'ils nous unis aujourd'hui. C'est un projet autour d'un idéal, des sensibilités différentes unies par des liens communs. Ensemble, nous voulons privilégier les volontés et les compétences plutôt que les étiquettes politiques. Nous voulons surtout renforcer la notoriété des vrais, mieux affirmer notre identité, poursuivre la modernisation urbaine, mais redonner surtout toute sa place à l'humain. Enrichir également l'offre de services aux habitants sans augmenter les emplois. Je vous rappelle que la mairie est au service de ses habitants et pas le contraire. C'est notre philosophie. Nous voulons faire un choix de ville, qu'elle soit attractive, fraternelle et animée. Conduire l'avenir et la vie d'une ville au quotidien, c'est selon moi ainsi que de mes amis, proposer à ses habitants un choix de vie autour de trois axes. Une vision de son développement, des projets portés par une équipe solidaire et surtout une méthode de travail. Mon ambition pour Évro est très claire. Évro est la première ville capitale, je dirais même, normande à l'ouest de Paris. Elle peut et doit donc exister aux yeux de tous comme une cité normande, idéalement située où il fait bon vivre. Dans ce contexte, l'emploi et l'environnement, ce seront nos priorités. Mes projets comme nos projets sont réalistes et portés par une équipe solidaire, je viens de vous le dire. Le développement durable et la prise en compte des générations futures seront au cœur de notre projet de ville. Une ville, c'est un tout. Ma méthode de travail, notre méthode de travail est un contrat moral avec les Évroïciens. Je veux établir une feuille de route, un contrat moral avec les Évroïciens. Toutes les actions s'établiront en fonction des contrats d'objectifs régulièrement évalués et largement concentrés. Nous avons, bien sûr, une vision des projets et une méthode pour bien vivre à Évro. Telle est notre ambition pour notre cité que je vous propose de partager en nous accordant votre confiance le 9 et le 16 mars prochains. Nous avons besoin de vous pour mettre en place notre projet. Je vous respecte trop, vous le savez, pour vous décevoir. Merci de nous accorder votre confiance. Ensemble, j'en suis sûr, nous réussirons pour Évro et bien évidemment son agglomération.